Bien-aimés frères et sœurs, serviteurs et servants de Dieu, peuple de Dieu est dans sa présence, Church, Shalom. En cette occasion marquant la fin de l'année 2021 et le début de l'année 2022, je vous salue tous dans le merveilleux et précieux nom de notre Seigneur et Soeur Jésus-Christ. J'aurais souhaité, comme tout berger, être présent en ce jour parmi vous, passer et partager ce moment ensemble dans la présence du Seigneur, mais dommage que certaines réalités que certains d'entre vous connaissent ne nous ont pas du tout permis de communer ensemble. Mais ça reste une partie remise vu que la mission que nous avons est collective. Nous reconnaissons que l'année 2021 n'a pas été facile pour nous en tant qu'Église, mais malgré cela, nous avouons aussi haut et fort que la grâce de Dieu nous a servi d'appui et de support. Cette année, sous l'impulsion du Saint-Esprit et l'appui au Seigneur qu'elle soit baptisée, comme l'année de la maturité. La maturité, pourquoi ? Parce que bientôt, trois ans après, nous sommes pas une petite Église de mûrissons, mais par contre, le Seigneur nous veut grandir. Grandir jusqu'à atteindre la maturité. La maturité dans notre marche avec le Seigneur, la maturité dans notre engagement envers Dieu, mais aussi la maturité dans notre service. J'aimerais voir toutes nos entités se mettre au travail. J'aimerais voir tous les responsables de nos différentes entités s'élever et redynamiser leurs entités. Les mamans, le papa, la jeunesse, les codines, l'intercession, le département de musique, celui des médias et presse, et même celui des vies jeunes. La technique, et je n'ai pas oublié les bâtisseurs. Tous les serviteurs et servants de Dieu, sous la coordination du pasteur Samuel, trouvez par ici toute ma gratitude pour votre dévouement dans l'œuvre de Dieu. Mais seulement qu'en cette année 2022, nous aurons doublé et même triplé nos efforts dans le service pour l'avancement de l'œuvre et du royaume. J'insiste sur le service parce que c'est un des signes forts de la maturité. Ceci dit, je déclare que l'année 2022 est une année de grâce pour chacun de vous. Que cette année soit une année où vous ne serez en train de rien foncer, où les choses seront en train d'aller comme sur des roulettes, pas à cause de tes capacités, mais à cause de la puissance de Dieu par sa grâce. Vivez la grâce de Dieu dans vos vies, dans vos familles, dans vos maisons, dans tout ce que vous allez entreprendre et cela au nom puissant de Jésus. Et que la maturité soit votre partage et cela dans tous les domaines de votre vie. Encore une fois, bonne année 2022. Dieu vous bénisse et à très bientôt. Dieu vous bénisse et à très bientôt.